Chers amis orateurs, bonjour. Je m'apprêtais à tourner une vidéo quand j'ai appris, avec beaucoup de peine, le décès de Jean-Pierre Pernaut. Or Jean-Pierre Pernaut, j'ai grandi avec lui comme sans doute un grand nombre d'entre nous. Mais même si je le voyais souvent à la télé, je me suis demandé pourquoi on était aussi nombreux à être touchés par la mort de cet homme qu'on n'avait finalement jamais rencontré. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo qui est à la fois un hommage à ce très grand homme et une série de leçons qu'il nous laisse. 32 ans à présenter le JT de Trezor de TF1, une formule novatrice qu'il avait imaginée en 1988 avec Étienne Moujotte en décidant de s'intéresser un peu à ce qui se passait en dehors de Paris. 32 ans de carrière à TF1, a priori seul Michel Drucker et Evelyne Delia ont réussi à faire aussi long puisque Claire Chazal et Pépé Déa n'ont pas dépassé les 25 ans. Mais alors qu'est-ce qui nous plaisait tant chez cet homme, dans ce qu'il incarnait, dans sa parole, pour qu'après 32 ans, nous n'en ayons toujours pas été lassé. Jean-Pierre Pernot, c'est d'abord un homme simple qui nous parle de choses simples. La formule qu'il avait imaginée avec Étienne Moujotte nous touchait vraiment parce qu'elle touchait à notre quotidien. La plupart des grands médias s'intéressaient uniquement à l'information nationale qui bien sûr est importante, mais peu d'entre eux réussissaient à parler du quotidien des français. Or finalement, nous sommes touchés par la simplicité, par ce qui est proche de nous, et c'est là que Jean-Pierre Pernot a réussi à créer la différence. Mais au-delà de cette simplicité dans les sujets qu'il évoquait, la simplicité l'incarnait aussi par sa manière d'être. Jean-Pierre Pernot ne semblait pas être superficiel, il ne faisait pas réellement partie du show business. On sentait chez lui qu'il y avait une vraie passion dans ce qu'il faisait, il parlait de choses qui l'intéressaient parce qu'elles le touchaient. D'ailleurs elles étaient reliées à son histoire personnelle puisqu'il avait lui-même grandi dans un petit village auquel il était resté très attaché. Et la simplicité c'est aussi une chose très intéressante en matière de prise de parole. On a souvent tendance à vouloir en faire beaucoup, à chercher à impressionner et à utiliser un vocabulaire très fourni, alors que souvent, la simplicité est la meilleure réponse. Et d'ailleurs cette formule qu'il avait imaginée, Jean-Pierre Pernot la défendait coûte que coûte, malgré de nombreuses attaques, mais en restant dans cette simplicité. Ce n'était pas une bête à Buzz, une personne qui cherchait à cultiver l'art du clash, mais quelqu'un qui nous parlait franchement de ce qu'il pensait, de ce qu'il aimait, et de ce qu'il voulait nous faire découvrir. Et d'ailleurs cet amour pour cette France qu'il nous présentait, c'est notre deuxième point. Aujourd'hui on peut penser que cette nouvelle formule de Jean-Pierre Pernot était une évidence, qu'elle ne représentait pas grand chose et finalement pas un grand bouleversement. Mais en réalité il s'agissait d'un vrai combat, d'une vraie volonté pour laquelle il était prêt à défendre cette cause. Il a d'ailleurs fait l'objet de très nombreuses critiques, certains estimant qu'il s'agissait de populisme. Il ne faut plus des journalistes militants qu'il montre que quelqu'un comme Jean-Pierre Pernot, qui est un journaliste militant, qu'il cache. Mais Jean-Pierre Pernot se battait simplement pour ce en quoi il croyait, c'est-à-dire dans le patrimoine français, dans la France profonde, et surtout dans la France, sur tout son territoire. Et non pas seulement sur les sujets qui tenaient au national ou à la vie parisienne. Il a donc d'abord dû se battre pour faire vivre cette formule du JT de trésor qui s'intéressait à la France dans tous ses territoires. Et ce combat, il l'a continué tout au long de sa vie, avec des initiatives, des actions concrètes qu'il a menées tout au long de sa vie dans le prolongement de ce JT du trésor. La première de ces actions, c'est le lancement de SOS Village en 1993. Le but de cette action, qui d'ailleurs existe toujours, est de mettre en avant des petits commerces à reprendre afin de maintenir l'activité et le commerce de proximité dans toutes les zones de France. Une action qui allait dans le prolongement de son amour pour les petits commerces, qu'il s'agisse des boulangeries, des ateliers, des producteurs, quels qu'ils soient. Et dans un autre registre, il a lancé en 2018 l'initiative Sauver le patrimoine avec le trésor, qui visait à encourager l'entretien et la restauration du patrimoine français partout sur le territoire. Là encore, cette initiative vise à accompagner la France de tous les territoires, à entretenir son patrimoine et à maintenir même le petit patrimoine, souvent oublié des grands projets. On le voit donc très bien, Jean-Pierre Pernot se battait pour ce en quoi il croyait. Et c'est sans doute là l'une des leçons les plus fortes qu'il nous donne. Quand tu prends la parole, demande-toi toujours pourquoi tu la prends ? Quelles idées, quels principes cherches-tu à défendre ? Si tu crois vraiment en ce que tu défends, c'est là que tu parviendras à trouver les bons arguments, à toucher ton auditoire. Il est donc important de choisir tes causes. On ne peut pas tout défendre à la fois, mais tu peux défendre avec ardeur les principes qui te tiennent au cœur. Et surtout, en maintenant une cohérence dans tes combats, tu participeras à la création de ton ethos, et c'est là notre troisième point. L'ethos, j'en ai déjà parlé, c'est la personnalité de l'orateur. En quoi la personnalité de l'orateur participe à son pouvoir de conviction ? Aristote estimait que l'ethos se construisait en partant de trois points. Le bon sens, la vertu et la bienveillance. Et ces trois points, Jean-Pierre Pernot les incarnait à merveille. Le premier de ces points, c'est le bon sens, et on voit très bien que Jean-Pierre Pernot l'incarnait à travers cette phrase. Je raconte la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, c'est la seule différence avec d'autres. Ainsi, Jean-Pierre Pernot ne nous dit pas qu'il nous vend une France idyllique, une France telle qu'on pourrait rêver qu'elle soit, mais simplement une France telle qu'elle est, avec ses beautés, avec ses défauts, ses difficultés, et c'est en cela qu'il fait preuve de bon sens. Ce bon sens, on pouvait d'ailleurs aussi souvent le retrouver dans les petites phrases qui nous glissaient à la fin des reportages. Mais c'est aussi un élément représentatif de notre deuxième point, la vertu. Les petites phrases parfois assassines qu'il pouvait glisser à la fin de ses reportages nous montraient bien qu'il faisait preuve de franchise. Or, la franchise mène à un point essentiel de la vertu qui est la confiance, et qui est même l'un des éléments essentiels, l'un des buts de l'éthos, créer une confiance de son auditoire. Et donc de ce point de vue, ces phrases, par lesquelles il prenait parfois quelques risques, montraient bien sa vertu, et montraient bien son bon sens. Et enfin, le troisième point est sans doute celui qu'il incarnait le mieux, et celui qui marquera durablement nos esprits, la bienveillance. Jean-Pierre Pernaut ne portait pas de l'intérêt aux gens en fonction de ce qu'il pouvait lui apporter. L'intérêt qu'il portait aux gens était réel. Et cette bienveillance transparaissait à l'écran, justement parce qu'elle était réelle. Ainsi, le sourire qu'il nous montrait chaque jour, au 13h, était un sourire authentique, qui nous montrait une image sympathique de cet homme, et qui participait, là encore, à son éthos. D'ailleurs, il n'hésitait pas non plus à s'amuser avec toutes les personnes qu'il croisait, que ça soit dans ses reportages, ou sur ses plateaux, comme on a pu le voir avec une fameuse bataille de neige. Et pour terminer sur ce petit point sur l'éthos, je pense que simplement en voyant le résultat, en voyant la construction de cet éthos, on voit qu'il l'a réussi. Puisque ce qui caractérise l'éthos, c'est d'attirer la sympathie et la confiance de son auditoire. Or je doute que quelqu'un ici n'ait pas au moins un peu de sympathie pour ce grand homme. Alors voilà, à peine un an après avoir quitté le JT, Jean-Pierre Pernod nous a quittés. J'adresse donc mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. J'ai voulu à travers cette vidéo souligner tout ce que nous aimions en lui, et tout ce qu'il pouvait encore nous inspirer, grâce à l'engagement, au cœur et à l'esprit qui le caractérise. Et quant à vous les orateurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous parlerons, nous aussi, de l'actualité. Salutations chers amis, et à la prochaine.